Bonjour, je m'appelle Dina Gilbert. Depuis 2019, je suis maintenant chef attitré des Grands Ballets canadiens, ce qui me permet de travailler sur plusieurs productions à chaque saison avec les danseurs de la compagnie. Ce qui était agréable avec cette production-là de la chorégraphe Jane Smulders, c'est qu'elle avait déjà créé ce ballet-là auparavant, mais que là, on voulait, dans le fond, la porter encore plus loin. Donc, à sa demande, on a ajouté un extrait de la symphonie classique de Prokofiev, dont on est resté dans la même esthétique, pour ajouter certains morceaux avec les inséparables. Donc, on a rajouté des oiseaux à la distribution. Il y a aussi des licornes qui sont de plus dans cette distribution-là. On a pu aussi, dans le fond, regarder qu'est-ce qu'allait être différent avec la distribution, qui est aussi au service, dans le fond, de la personnalité des danseurs. La musique de Prokofiev est fabuleuse dans ce ballet. Elle nous transporte par toute la gamme d'émotions, autant dans les moments tendres, avec le thème « Amoroso », où on trouve, dans le fond, Cendrion et le prince qui tombent amoureux. On a aussi beaucoup de lyrisme, qui emprunte aussi beaucoup de chromatisme, pour qu'on sente, dans le fond, la tension que vit Cendrion dans son quotidien à être malmenée par ses demi-sœurs. Il y a d'autres moments où les danses des demi-sœurs sont vraiment, vraiment comiques et l'orchestre est vraiment au service de permettre au public de rire par ces effets-là, qu'on retrouve autant aux percussions, des grandes envolées, des intervalles qui sont, je dirais pour la plupart du temps, disgracieux, mais qui nous permettent justement de trouver ce caractère-là, des demi-sœurs qui sont capricieuses, égoïstes. Un des moments les plus touchants, c'est la fin de la valse, qui fait la transition avec les 12 coups de minuit. Pour moi, c'est vraiment comme un moment où l'orchestre prend toute son ampleur et que tout le monde est au service d'illustrer cette horloge qui sonne les 12 coups de minuit, avec la cloche tubulaire, avec le tic-tac de l'horloge, et avec énormément d'animosité, je dirais, dans les cordes, pour arriver, dans le fond, après ça, à un climax absolu. À chaque fois, je me dis, mon Dieu, je suis en train de vivre toutes ces décibels de musique si extraordinaires dans la fosse, puis on espère que ça se transporte aussi au public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada